5 officiers de la police nationale congolaise ont comparu ce jeudi 4 juin dans le procès Floribel Shebeya, président de la voie des 100 voix, dont le corps a été retrouvé le 2 juin 2010 à Kinshasa. Au cours de cette audience, les magistrats ont confronté les propos du colonel Daniel Mukalai, principal accusé contre ceux du colonel Alé Nahilunga, chef du protocole de l'inspecteur général John Numbi, que la partie civile pointe comme commanditaire du crime. Avec l'instruction que nous venons de mener aujourd'hui au degré d'appel, les contradictions ou les mensonges du colonel Alé n'ont pour objectif que d'épargner John Numbi de poursuite, alors que c'est lui le numéro 1 dans la conception de ce crime que nous déplorons aujourd'hui. La présence au nom de l'ancien patron de la police nationale au locaux de la police le jour de l'assassinat du défenseur de droits de l'homme, une question clé de cette enquête. Pour la partie civile, le général John Numbi était bel et bien là, tel que le prouvent les relevés téléphoniques. Des propos réfutés par la défense. Mais les gens oublient qu'un procès c'est un puzzle. Le 10 avril 2011, le général Numbi était ici pendant 5h20 exactement. Il a été interrogé sur son emploi du temps et il a dit que de retour à Malou. Il était allé à la base logistique et il a fait environ 20 à 30 minutes. Cinq ans après l'assassinat du défenseur de droits de l'homme Floriber Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana, l'affaire captive encore l'attention des différentes associations de défense de droits de l'homme. Huit officiers de la police nationale congolaise sont poursuivis dans cette affaire. Deux, dont le colonel Daniel Mukalai et Michel Mouila, ont déjà été condamnés au premier degré. Sous-titrage ST' 501